... Madame Astier, bonjour. Vous venez d'intervenir sur l'audace. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le débat dont l'ambiance a été haute en couleurs ? D'abord, il y a eu des questions qui partaient dans tous les sens, sur des domaines extrêmement variés. Mais moi, j'ai beaucoup appris avec les différents intervenants. Et je ne suis pas sûre qu'on ait répondu à toutes les questions qui se posaient entre l'articulation de l'audace individuelle et l'audace collective, ou la capacité à pouvoir préserver sa capacité de mouvement, d'audace, quand on est en responsabilité et quand on est au pouvoir. Mais j'espère quand même avoir contribué à le faire. L'audace en politique, c'est forcément un sujet que vous abordez. On a parlé du chêne et du roseau. Ce matin, on parlait de rupture et de continuité. Tout ça est une histoire de nuance ? Oui, c'est un beau débat, un vieux débat. Et en même temps, il faut pour l'action politique suffisamment de durée pour produire ces effets et suffisamment justement d'audace pour que l'action politique se renouvelle et palpite au rythme de nos concitoyens. On peut dire que le temps de l'immédiateté aujourd'hui, qui est le temps de la consommation, n'est pas du tout le même que le temps politique, démocratique. Alors la dictature de l'urgence, on en a aussi un petit peu parlé. Le temps politique, il est forcément plus long que le temps de l'actualité, du scoop ou de l'émotion. Mais en même temps, il faut qu'on trouve justement des temps communs, une temporalité commune pour expliquer et pour construire. Ce sera fort ordacieux. Merci beaucoup, madame Essay. Merci à vous.